Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sous cette nouvelle vidéo Information, donc information quand on retourne cette année vidéo sur la chaîne et au rythme actuel de vidéo A l'heure d'aujourd'hui chers amis, comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai supprimé Darkest Dungeon de la chaîne Simplement parce que ça me permettait de mieux me concentrer sur les autres séries Et donc à l'heure actuelle vous avez deux journées, une première journée avec du Far Cry, du Robocraft et de Lily Dangerous Trois séries qui vont l'air de plus ou moins vous plaire chers amis, à différents niveaux forcément Et deuxième journée avec du Fallout, du Starbound et du Lego Marvel's Avengers Trois séries qui vous plaisent différemment on va dire Sachant que Fallout et Lego Marvel et Far Cry sont peut-être un petit peu moins vus que les autres Mais bon ça c'est pas un problème, c'est juste une question d'information Donc, certains d'entre vous se plaignent de ne plus voir de Robocraft par tous les jours, pardon Simplement une vidéo tous les jours Moi en échange de ça, je me dis que je peux peut-être vous proposer autre chose C'est-à-dire que j'ai été contacté par les développeurs de Crossout Qui est un jeu en développement et en closed beta, donc en beta fermé Donc sur invitation Et donc j'ai reçu de leur part une clé classique du jeu Qui m'ont dit donc si jamais je fais 2-3 vidéos dessus Il y a moyen que je les recontacte pour avoir un compte un peu plus Un compte presse un petit peu on va dire Donc bon, ça c'est encore une autre histoire Tout ça pour dire que je pourrais peut-être, chers amis Modifier la journée avec Robocraft C'est-à-dire mettre Far Cry, Crossout et Dangerous Et faire une partie de Robocraft par jour Ce qui impliquerait donc que je sois obligé de lancer le jeu tous les jours Et donc de recevoir le coffre tous les jours Ça serait une bonne chose Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que ça vous plairait de voir du Robocraft tous les jours Même si ce n'est qu'une partie de 10 minutes Ou de 7 minutes, de 8 minutes Est-ce que ça vous plairait ? Voilà, ça c'est la véritable question Si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires Moi je ferais peut-être une petite fiche pour que vous puissiez faire un sondage Une chose est sûre, c'est que je ne pourrais pas faire des vidéos de 30 minutes Tous les jours sur Robocraft Ça fait 4 vidéos de 30 minutes C'est beaucoup trop pour mon PC portable, pour le montage C'est pas possible Mais une petite vidéo de 10-15 minutes, c'est faisable Ça c'est faisable Donc voilà, voilà, voilà A vous de me dire maintenant Si vous acceptez ce genre de choses Si vous faites accepter cette proposition Qui plus est, je vous rappelle que vous pouvez commenter vis-à-vis de l'utilisation D'un système de financement participatif Moi j'ai dit le pot commun, mais ça se trouve vous avez d'autres applications Qui sont peut-être plus, enfin d'autres sites internet Qui sont peut-être plus fonctionnels avec Steam A vous de me le dire si vous en avez dans les commentaires Pour que vous puissiez donc me donner un petit peu de sous Que je puisse vous faire des openings de box Directement sur la chaîne Les box de crates Donc les box de commandes Les crates de commandes de Robocraft En opening En vidéo Donc ça, ça pourrait arriver assez rapidement Suivant vos choix Maintenant, bah écoutez La parole est à vous chers amis Je vous invite à remplir l'affiche A répondre dans les commentaires Argumenter dans les commentaires Si c'est plus facile pour vous Même si l'affiche sera peut-être un petit peu plus rapide Pour vous à intégrer Encore une fois Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Sous-titrage ST' 501